Salut à tous, une minuscule vidéo qui va durer une grosse dizaine de minutes Là j'ai eu envie de voir quelle était la taille respective en termes d'installation et de nombre de paquets des différents environnements qu'on peut avoir sur Arch Linux Comme vous le savez, et tous les liens seront dans le descriptif Je propose mensuellement un tutoriel pour installer Arch avec Gnome, KDE4, Plasma 5, Synamon, ICFCE et Malte Desktop Comme vous pouvez le voir à l'écran Donc comme je préparais le tutoriel du mois d'août 2015, j'ai voulu quand même voir la taille de l'ensemble Toutes les distributions, enfin tous les environnements ont LibreOffice, GIMP, Firefox, XSanet Que je n'ai rien oublié, non Tous ont été local purgés pour ne garder que la VF Et tous les caches ont été vidés Je vais utiliser l'outil Yaourt Stats Pour avoir la taille en nombre de paquets et en taille prise avec tout le cache nettoyé et compagnie Donc on va commencer par Gnome Et après on verra, et à la fin j'établirai un classement Bon, ça fait un peu concours de pénis comme pour les IC1 Mais au moins ça permet déjà d'avoir une base vérifiable Et comme ça, ça vous donne un aperçu des environnements qui sont capturés Dont les captures d'écran seront insérés dans le tutoriel du mois d'août 2015 Donc on commence par Gnome, comme je le disais En espérant qu'il va bien se lancer Donc c'est Gnome 3.16.2 de mémoire Là, je me connecte Ou 3.16.1, je ne sais plus On vérifiera Donc je crois que c'est Gnome 3.16.2 On va le savoir très rapidement 3.16.2 Donc comme je le disais Toutes les machines virtuelles ont LibreOffice, XSANE et Gimp installés Donc Gimp doit être par là Petit 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 Ah oui, il y a ce Gimp qui est ici Vous avez pu voir LibreOffice XSANE est ici Voilà, donc déjà c'est ça Donc là, on va voir la taille Pour que ce soit plus visible Je vais modifier l'affichage Pour que ce soit plus agréable à visionner Les couleurs, on va prendre vert sur noir Voilà Et on va faire Yaourt Moins stats Donc Gnome, c'est 789 paquets On va passer à KDO On va passer à KDO 4 4 4 14.10 De mémoire Ça sera sûrement une des dernières versions De KDO 4 Étant donné que normalement Normalement, KDO 4 doit être abandonné Pour la version 15.08 Des KDO applications On verra bien Ça dépend aussi du niveau de complexion De plasma 5 Donc Donc Pour KDE 4 Je vais faire une fois de saisie Voilà L'affichage va se mettre correctement Donc Comme je vous disais C'est KDE 4.14.10 N'est-ce pas ? La preuve en images Voilà Avec un Linux 4.1.3 Maintenant, on va voir La partie douloureuse A savoir combien Il y a de paquets pour l'installation complète Et je vous prouve bien sûr Qu'il y a GIMP XSannée Et LibreOffice GIMP XSannée Et LibreOffice Que je vais lancer Comme ça On verra comment ils se comportent Dans KDE 4 C'est LibreOffice 4.4.4.4 Voilà Donc Maintenant La douloureuse Alors Le profil Parce qu'il y a un petit problème Au niveau Euh Configuration Voilà Modifier le profil actuel Apparence Blanc sur noir On va mettre 10 Blanc sur noir Ok 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 On va faire Yaourt Voilà Stats 1030 paquets Oula Je crois Je crois Que côté taille On a le vainqueur A peu du moins On a le paquet Ou peut-être que le plasma sera encore plus lourd Et 4362 méga de manger Waouh Il est un peu gourmand lui Donc là Donc on va passer C'est un plasma 5 Point 3 de mémoire Ou 5 3 2 1 Donc là Là je vous montre aussi un petit truc Qui est assez sympa avec plasma C'est que par défaut Il choisit la session Plasma Media Center Donc si vous ne faites pas gaffe Vous vous retrouvez avec le Meta Center Et après vous êtes obligé de redémarrer la sauvage Pour quitter cette version C'est un pas le cadeau Voilà 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 ce qui est sélectionné par défaut Bref Donc là On va saisir Le mot de passe Attendre Attendre que Plasma 5 se charge Voilà Plasma 5.3 est chargé Comme d'habitude Comme d'habitude Dans les applications Nous avons XSannée Gimp Qui ne doit pas être très loin Voilà Et bien sûr LibreOffice Qui est par là Qui est par là Donc Ah il est pas mal par contre le thème de LibreOffice Sous Plasma Donc c'est la version 5.3.2 avec les KDE Frameworks 5.12 de mémoire Voilà Voilà 5.3.2 avec les KDE Frameworks Alors c'est pas indiqué Donc Et d'appu Tous les informations en KDE peut-être Voilà 5.12 Et maintenant la question qui tue Nombre de paquets est à installer Tant pis Vous pouvez y avoir à regarder en mémoire Alors 993 paquets seulement Tiens Et côté taille installée Oh on va être dans les 4Go à peu près On va dire ça On va dire ça Petit pati 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 4319 Donc il est légèrement plus léger C'est que KDE 4 D'environ Une cinquantaine de méga Mais en nombre de paquets il n'y a pas la photo Ouh la vache Donc maintenant on va passer à la cannelle Donc maintenant on va passer à la cannelle L'environnement cinnamone 2.6.13 2.6.13 La surcouche des outils GNOME Donc j'espère que va pas me faire un crash monstrueux le cinnamon Comme il a l'habitude de faire Moi c'est un Ce n'est pas un environnement qui est des plus stables chez moi Enfin ce sont peut-être aussi liés à VirtualBox Sûrement liés à VirtualBox Toujours très rapide à charger le cinnamon On attend de faire une sieste avant qu'il se charge Voilà Donc c'est cinnamon 2.6.13 Avec Vous voyez quand même un peu d'outils Il y a bien sûr les beaux-fils blablabla Guilipix Sané Voilà Donc c'est la version 2.6.13 Voilà 2.6.13 Question qui tue Combien tu pèses mon gros ? Donc on va passer à un affichage Plus agréable Voilà Voilà Ce sera plus agréable pour visionner les stats Donc avec l'ensemble des outils de GNOME Extra On va Cinnamon 750 de paquet Donc légèrement moins que GNOME Une troisième de paquet de moins que GNOME Et côté taille On va donner 3 Gb de poussière On va donner 3 Gb de poussière 3320 Mb Ce qui nous met pour le moment en tête côté environnement Donc là on va passer aux environnement légers En commençant par XFCE Parce que quand même on était dans les mastodontes Et on terminera par mater des extops Donc XFCE 4.12 Que j'utilise au quotidien depuis maintenant le mois de mars Déjà Ce n'est que moi Ca passe vite Donc comme d'habitude Voilà avec les accessoires Bureautique Infographie Voilà Ca c'est fait Je vous ai prouvé qu'il y avait mis tout là-dessus Donc là On va passer avec l'affichage Préférences Quoique ça pourrait aller parce que là c'est bon 630 paquets Ah oui quand même Il y a quand même pas mal d'outils installés Parce que ne serait-ce que pour le multimédia Il y avait LC Il y a Quodibet XFBurn Donc c'est sûrement lui qui va gagner 2454 Mb Bon c'est lui qui t'a la tête Et encore je pense qu'on peut virer un petit peu Il y a un petit coup de paquet que j'ai oublié de virer Je vais encore aller plus j'avais quelque chose peut-être Oui Donc on recommence Donc un peu de chose près Oui 2449 Mb Bon j'ai gagné 5 Mb Bon j'ai gagné 5 Mb Pour connaître l'histoire C'est quand même pas si mal que ça Même pas 2 Gb et demi Alors qu'il y a quand même libre office Il y a quand même pas mal de trucs installés Merci XFCE Donc on va terminer avec Matédextop 1.10.1 De mémoire Enfin du moins c'est ainsi qu'il s'affiche Donc là on finit avec Maté Donc là on finit avec Maté Et ce bon sens de bug qui m'énerve Voilà Salle bête tu m'as fait T'es un laxatif Voilà Donc là on va reverrouiller l'ensemble au tableau de bord Voilà Et pareil pour les Voilà Déplacer Verrouiller Donc comme d'habitude je vous prouve qu'il y a bien Xannée Gimp Et LibreOffice installés Voilà C'est bien entendu Matédextop 1.10.1 Avec sa grande nouveauté c'est qu'il y a des enlignes disponibles Yes Donc là Voilà Donc ça Si vous avez envie de découvrir Maté c'est très bien Allez on va voir Combien monsieur pèse Ça va se jouer entre lui A 4 paquets près Maté et XFCE sont aussi lourds A 4 petits paquets près Alors qu'on me dise pas après que Maté est un Euh Avec Maté ou XFCE on ne peut pas avoir un environnement léger Et 2751 mégas Voilà Donc le premier Donc par ordre de croissant de taille XFCE Maté Cinnamon Gnome Plasma 5 Et KDE4 Et Côté taille On est entre 2751 Et 4362 mégas A équipement logiciel équivalent Par rapport au tutoré que je vais installer Donc Je vous laisse Et Je vous dis à bientôt Ciao Ciao